Générique ... Fenêtre sur l'emploi, on termine avec les cadres. Alors, les cadres, on en parle souvent, leur recrutement, leurs hésitations, leur envie de partir au vert. Et puis on va s'y intéresser aussi, sous l'angle de l'élection présidentielle, on est à 12 jours du premier tour. Alors évidemment, c'est intéressant de sonder les cœurs et de savoir ce qu'en pensent les cadres. Carole Ferté est avec nous. Bonjour Carole. Ravi de vous accueillir, directrice des études chez Cadre Emploi. Alors, avant de découvrir le blind test des cadres à l'égard des candidats, globalement, je dirais le trend, c'est quoi ? C'est des cadres globalement satisfaits ? Globalement, on a des cadres qui sont très satisfaits. On les a interrogés là en février quant à leur niveau de satisfaction. Et 86% d'entre eux se disent satisfaits de leur situation professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'en octobre 2019, juste avant la première vague de Covid, qu'on a tous connus le premier confinement. Parce qu'il y a eu une accélération de notre économie, que le marché de l'emploi se porte bien, j'imagine. Ils sont satisfaits, mais imprudents ou ils sont plutôt version sécurité, les cadres ? Ils restent version sécurité. 47% d'entre eux souhaitent rester dans leur entreprise. Le reste sont ouverts aux opportunités. Et quant à des mobilités plus importantes, ils sont seulement 3% à se déclarer en recherche active. Donc il y a une forme de prudence malgré la satisfaction des cadres aujourd'hui. Alors maintenant, on va finir un tout petit peu parce qu'au-delà de cette satisfaction, ces cadres considèrent comme beaucoup de salariés d'ailleurs, qu'ils ont beaucoup donné pendant la période Covid. Et là, ils ont poussé la porte des DRH. Exactement. Voilà. Et ils leur disent, il faut peut-être augmenter mon salaire. Exactement. C'est un des premiers éléments qui ressort de cette étude. C'est l'augmentation de salaire. Ils sont pour 94% d'entre eux à aspirer à une augmentation de salaire au titre de l'année 2022, à une hauteur moyenne de 4%. Donc c'est plus ou moins l'inflation dans une version dégradée. Ils vont déchanter, je crois. Si vos chiffres... Exactement. Ils veulent 4, mais les DRH leur donnent beaucoup moins. Exactement. Déjà, tous les DRH ne vont pas augmenter les cadres. Il y a seulement 60% qui veulent augmenter les cadres. à une hauteur bien inférieure, à une hauteur de 1,4%. Donc là, un écart entre les attentes des cadres et les dirigeants d'entreprise. En dessous du niveau de l'inflation, il faut le préciser. En dessous. Les négociations, il y aura parfois des échanges peut-être un peu tendus dans les bureaux des managers et des DRH. Et ils attendent aussi que leurs entreprises améliorent, je dirais, leur vie au quotidien dans l'entreprise. Ça, c'est important parce que c'est presque... C'est un peu nouveau, ça. Ça, c'est l'effet Covid. Oui, exactement. On en parlait un petit peu avant le confinement du bien-être des cadres. Mais là, ça s'est retrouvé complètement exacerbé depuis les deux ans qu'on a tous connu et qu'on connu les cadres avec cet équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui tend à être de plus en plus important pour les cadres. Donc, ils attendent beaucoup de la part des entreprises qui mettent au cœur de la stratégie les collaborateurs. Alors, on l'a vu, c'est le bien-être au bureau. Oui. Les formations, alors ça, c'est assez classique, mais on voit que c'est à 90%. Ça veut dire quand même que ces cadres ont intégré à travers cette petite animation qu'on découvre l'idée qu'il fallait qu'ils se remettent au niveau. Exactement. Ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'on est en train de se transformer et que s'ils ne prennent pas le train, ils risquent de décrocher. C'est ça, l'enjeu. Exactement. Je pense que les deux ans de Covid ont vu une accélération en termes de digital. Ils ont dû s'adapter de manière extrêmement vite. On voit que tout va de plus en plus vite. Et donc, ils attendent des entreprises qu'elles les accompagnent en ce sens pour qu'ils soient toujours à jour dans leur formation, justement. Au-delà de leur bien-être dans l'entreprise, il y a aussi la prise en compte, je le signale, parce qu'on vient d'avoir le débat d'égalité hommes-femmes. Tout à fait. Je pense que ça vient notamment, mais peut-être aussi des hommes, mais principalement des femmes-cadres qui, à mon avis, régulièrement expriment un désaccord sur les écarts de salaire. Exactement. C'est aussi ce qui ressort de cette étude. Une volonté de meilleure équité en termes d'hommes et de femmes. Donc, c'est évidemment prépondérant chez les femmes, mais ça reste prioritaire pour la majorité des cadres, tous sexes confondus. Alors, je gardais le meilleur pour la fin. En tout cas, l'aspect présidentiel et politique. Globalement, ces cadres se retrouvent à peu près tous autour de cette élection présidentielle, même si on nous dit qu'il n'y a pas de campagne et qu'elle n'a pas démarré. Mais globalement, ils ont plutôt un avis sur la question. Globalement, on les a interrogés sur l'image qu'ils avaient des candidats à la présidentielle. Ce qui ressort, c'est qu'Emmanuel Macron est celui qui bénéficie de la meilleure image auprès des cadres, avec plus de 50% de bonnes images, suivi de Valérie Pécresse et de Yannick Jadot, en termes de top 3 des candidats à la présidentielle. Les candidats progressistes, j'allais dire. L'un étant écologiste, mais un écologisme progressiste. Ils sont aussi quand même assez engagés sur des sujets de société et qui sont peut-être des thèmes qui ne sont pas suffisamment évoqués dans la campagne présidentielle. La notion d'égalité homme-femme, où les cadres disent qu'il faut aller plus loin. Il faut sanctionner, il faut agir. Ça, c'est intéressant aussi. Exactement. Les cadres, ils attendent que, de la part des entreprises et de la part des candidats aux présidentielles, des actions, notamment pour aller, entre guillemets, condamner des paroles sexistes ou des violences sexistes, que ce soit des entreprises ou de la part de la justice. Donc ça, c'est une véritable attente de la part des cadres qui ressort aussi dans cette étude. Et deux sujets qu'on vient d'évoquer, notamment un en particulier, qui est la prise en compte. Ça, c'est très intéressant parce que ça touche les femmes et les hommes. La prise en compte de la parentalité. Ça, c'est très intéressant. Tout à fait. Ça, c'est une évolution de notre société. Tout à fait. Et c'est peut-être lié aussi aux deux ans qu'on vient de vivre, où on voit qu'on a dû jongler entre son entreprise, sa famille, etc. Et la prise en compte de la parentalité. Et aussi un élément qui est exacerbé par ces deux ans de crise et qui sont importants pour les cadres. Et puis, deux propositions intéressantes, parce que ça, c'est évidemment soumis, ce n'est pas la forme d'un sondage. Ils font aussi leurs propositions, les cadres que vous interrogez chez Cadre Emploi. Ils veulent inscrire dans la loi l'augmentation des salaires. Et qui vient faire écho, évidemment, avec le chiffre de la DRH de tout à l'heure. Il faut inscrire l'augmentation en fonction de l'inflation. Exactement. Là, c'est tout à fait d'actualité. Au vu de ce qu'on voit en ce moment et l'inflation dont on ne voit pas nécessairement la fin, là, les cadres veulent que ça soit indexé dans la loi. Et puis, dernier point, et j'y tiens parce que c'est vrai que c'est le thème du jour de notre débat, c'est toujours l'égalité homme-femme et transparence dans la grille des salaires et encadrer les écarts. Ça veut dire que là, c'est le législateur. Il demande au législateur d'agir, au politique. Exactement. D'agir sur ce point-là pour qu'il y ait une vraie égalité qui soit faite entre les hommes et les femmes. Bon, en tout cas, on a le classement versus cadre-emploi qui n'est pas un sondage, au sens du sondage du terme, mais qui permet d'avoir une photographie des trois candidats, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Yannick Jadot, en tout cas, dans les cadres interrogés par cadre-emploi. Merci, Carole Ferté, directrice des études chez cadre-emploi, avec cette étude à la fois mixant les RH, mais aussi leur regard sur ce qu'ils attendent des politiques de celui ou de celle qui sera élue dans quelques jours. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. C'était un vrai plaisir de partager ce moment, évidemment, comme chaque jour. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Grissner, évidemment. Merci à Carla pour l'accueil invité. Puis je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada